Les interventions des fonds de financement s'entourent toujours des garanties, mais vous savez au niveau du fonds de Burkina, les garanties ne sont pas les garanties corsées comme à l'invent des marques, parce qu'il est évident que c'est un instrument de développement, mais comme c'est des déniers publics, il faut également s'entourer des règles de gestion de telle sorte qu'à assurer l'équité dans l'octoie des crédits. Si c'est l'équité, je crois que nous y sommes tant mieux que mal d'apporter cette équité, et du reste, la transparence a une autre règle. Parce que si vous regardez les différents programmes, que ce soit à Grinova, que ce soit à Burkina Startup, nous avons intégré la société, notamment le RELAC. Le comité d'experts est aussi indépendant qu'une indépendance affirmée, parce que nous voulons donner la chance à tous les côtés. Mais maintenant, pour ce qui concerne la réforme, ce qui est important de souligner ici, c'est que le fonds va avoir de capital. Des capitales. Il y a le capital de risque et le capital d'investissement. Pour le capital de risque, nous allons prendre plus de risques pour des projets structurants. Pour peur que les autorités qui ont conduit, qui ont eu la vision de cette réforme, donnent l'autorisation. Nous sommes des opérationnels, nous pouvons voir qu'un projet est très structurant et très innovant. En ce moment, on va prendre plus de risques. Et la garantie fondamentale, ce sera le promoteur. Parce que nous pensons que quelqu'un qui a tout ce qu'on appelle l'emploi industriel, qui a tout l'intellect, qui a toute la capacité de transférer la technologie à travers la mise en place d'unité industrielle cohérente avec le PNDS2, il va de ce qu'on prenne plus de risques. Et en ce moment, les garanties seront simplement les prises de participation au portage et puis les causes solidaires. Mais par contre, il y a un autre capital qu'on appelle le capital investissement. Le capital investissement, il va de soi qu'effectivement, à ce niveau, nous mettons l'accent sur les garanties physiques. Les garanties physiques, c'est les garanties hypothécaires, les garanties sur les matériaux d'exploitation. Parce que là-bas, c'est des investissements lourds et que la personne, ce n'est pas la personne qu'il faut voir. Il faut voir s'entourer de garanties parce que les montants qui seront engagés seront des montants colossaux. Et que, par conséquent, il est difficilement concevable, même pour l'opinion publique nationale, que des fonds de 2 milliards, 3 milliards soient donnés à des individus sans s'entourer de garanties. Vous allez voir qu'ils vont peut-être mettre dans la notion une notion politique, une notion d'agointage, une notion de famille, parce qu'on ne s'est pas entouré de garanties. Mais par contre, si nous avons des chances qui sont rompues à la question de l'évolution technologique, mais qui ne disposent pas de garanties, comme dans le cas du programme de l'Assemblée nationale, nous allons essayer, selon le capital risque, de pouvoir mieux accompagner ce secteur-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada